Hello mes cookies, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous allez passer une bonne rentrée. Sur ce, moi je vous retrouve avec un DIY un peu back to school, un DIY pour tous les jours, même si vous n'allez plus à l'école. Ce DIY peut vous être utile. Le concept aujourd'hui c'est de faire des petits post-it, des petits pince-bêtes réutilisables, effaçables, où on peut marquer tout ce qu'on veut, qu'on peut accrocher là où on veut, mais par contre on ne peut pas les ramener avec soi bien évidemment, à part si vous voulez une autre vidéo, dire ouais pour l'emporter avec soi, dites-le moi, mais je ne pense pas que cette astuce est pratique à emporter, puisque en fait l'astuce consiste à écrire au feu de Velleda pour pouvoir effacer. Si vous écrivez, que vous mettez dans votre sac et que vous effacez, ça s'en ira, je suis désolée. Voilà, donc moi je l'ai accroché ici sur une armoire tout près de mon bureau pour pouvoir écrire mes idées, parce que je suis tête en l'air, j'oublie tout le temps toutes mes idées. Là je les ai mis là-dessus pour ne pas les oublier et pour pouvoir vous faire un tuto. Donc pour la liste du matériel, il vous faut des feuilles plastiques, donc une plus précisément, après vous la découperez avec une paire de ciseaux. Vous allez également utiliser un scalpel et une règle. N'oubliez pas, une des choses que je ne vous ai pas présentées, ça va être du masking tape, tous les masking tape que vous voulez. Le mien, celui fleuri que j'utilise quand je vous montre, provient de la librairie Agora, donc voilà, et le vintage provient de la librairie Gérard, donc je kiffe ce masking tape vintage. Donc on va commencer par prendre les mesures de l'endroit où vous souhaitez placer votre petit post-it, donc moi je vous ai dit que je vais le mettre sur mon armoire. Donc je prends les mesures, puisque comme vous le verrez plus tard, j'ai fait une petite déco vintage sur l'armoire. Donc je prends mes mesures et ensuite je trace un trait au scalpel, une fois que c'est fait, je découpe avec ma part de ciseaux, chose que je ne vous ai pas montré. Donc une fois que c'est fait, je prends mon masking tape fleuri qui vient de chez Gérard. Donc là vous voyez que le haut et le bas, j'ai déjà scotché avec la déco, mais vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai changé de mes cintes, mais vous n'êtes pas obligés. Donc tout simplement, on pose en haut, on pose en bas, on pose à droite et on pose à gauche. Donc là, moi j'ai posé en haut et en bas, et donc pour à droite et à gauche, c'est la même chose, ne vous inquiétez pas, je vous montre ça. Comme je suis une fille sympa. Alors on commence par poser sur les côtés en fait. Donc en haut, j'ai décidé de faire dépasser sur le vintage, mais bon, vous faites comme vous voulez. Ensuite je prends mon scalpel et je vais venir découper un petit trait au-dessus. Et donc ici j'ai voulu découper, mais finalement je me suis dit que non. Du coup j'ai rabattu le masking tape en haut de l'armoire. Voilà, je trouve que ça rend mieux, et au moins je suis sûre que ça ne va pas s'en aller. Je fais pareil de l'autre côté, et donc c'est les mêmes étapes pour en haut et en bas. Mais j'ai passé du temps à enlever ma déco, je ne voulais pas passer autant de temps à la remettre en vidéo. Donc j'ai préféré vous montrer que les deux côtés. Prenez vraiment les mes skin tape de votre choix, et maintenant je passe à vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir le réutiliser. Il vous faut un feutre Velleda, donc moi c'est un feutre Milka Mauve que j'ai retrouvé chez moi. Donc là par exemple j'ai fait un coeur, et puis je vais décorer. Donc là vous êtes 342 cookies à me suivre sur Youtube, donc c'est vraiment génial. Je vous remercie toutes et toutes qui me suivent depuis si longtemps. Ensuite je fais des petits dessins, voilà, et puis je vais m'amuser. Et vous montrer que par exemple le coeur que j'ai foiré s'efface très bien à la main. Mais je vous conseille de faire ça avec un mouchoir ou avec un tissu pour éviter de vous salir les mains. Surtout avant d'aller à l'école le matin, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ensuite par exemple là je fais une faute, j'ai envie d'écrire à bientôt et je n'ai plus de place. Tout simplement on efface et on l'écrit dans un sens différent. Donc moi je vous dis à bientôt et j'espère que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire et à me taguer sur vos photos Instagram quand vous reproduisez mes tutos. Ça me fait très plaisir. Je vous annonce également l'ouverture d'un grand concours, donc le 12 août. N'hésitez pas à vous abonner.